Pour ces habitants, le projet de voie lyonnaise rue de Trion ne doit pas se faire. Selon les scénarios proposés par la métropole, la rue passerait en sens unique ou serait même complètement interdite aux voitures sur une petite portion, des aménagements qu'ils ne comprennent pas. Cette rue aujourd'hui, elle fonctionne très bien à double sens. Les cyclistes s'en accommodent parfaitement et on ne comprend pas trop l'idée de vouloir faire ces scénarios. Pour nos commerçants, si cette circulation ne peut plus se faire, ils estiment perdre à peu près 50% de chiffre d'affaires. Pour la métropole de Lyon, la rue de Trion doit être retravaillée. Les trottoirs ne répondent même pas aux normes. Le trottoir doit mesurer au moins 1,40 m. Plutôt que de faire quelque chose d'inconfortable pour tous, on veut donner plus de place aux piétons. C'est notre priorité. Ces aménagements réduiraient forcément la voirie, contraignant un seul sens de circulation. Solution proposée par des habitants dans cette concertation, un feu rouge pour alterner les priorités, tout en gardant les deux sens de circulation. Le vélo serait prioritaire aux voitures dans cette rue. Une vélo-rue donc, comme voulu par la métropole de Lyon, une bonne chose pour ces cyclistes. Nous, on est pour tous les scénarios qui vont permettre de faire baisser drastiquement le transit sur la rue, en permettant aux vélos de se déplacer en sécurité. L'intérêt de la vélo-rue, c'est de venir faire baisser le trafic de transit, tout simplement de réussir de la faire approcher de proche de zéro pour qu'il n'y ait plus que les riverains, donc les habitants du quartier, qui puissent se déplacer en voiture et que les autres usagers passent ailleurs. La concertation est désormais terminée. La métropole explique entendre les plus de 1 000 participants au débat public. Le projet définitif sera délibéré d'ici la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada